Les chroniques politiques comme chaque matin avec vous Hassan Kassemi, elle porte sur les manœuvres criminelles qui s'attaquent à l'Algérie durant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Bonjour Hassan. Bonjour. Les Jeux Olympiques qui sont considérés selon les idéaux de cette organisation comme une manifestation apolitique devant exprimer la volonté des États pour se rassembler sous la bannière de la paix, de la communauté et de la solidarité des peuples. Effectivement, les tensions extrêmes prévalant dans les relations internationales n'ont laissé aucun champ à l'abri des confrontations géostratégiques, où les coups bas sont décisifs et déterminants. Il est de notoriété publique que les valeurs humanistes olympiques sont battues en brèche, à l'exemple de la participation honteuse de la délégation sportive de l'antité sioniste à ces Jeux. Le président Herzog de l'antité sioniste, dans les mains s'entachées de ça, a participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Alors que son premier ministre Netanyahou continue de recevoir les faveurs et les soutiens de l'Occident, l'encourageant à continuer à exterminer massivement les populations civiles palestiniennes, sans toutefois soulever la réprobation, la condamnation occidentale, notamment l'exclusion, pourquoi pas, de ces indus participants aux Jeux Olympiques. Alors revenons à ce harcèlement enregistré et confirmé contre Iman Khaliv, qui doit être analysé sous l'angle de ces confrontations géostratégiques, qui devant faire pression sur l'Algérie par l'élimination de ces athlètes par des moyens illicités et moraux. Il y a des indices qui ne trompent pas. Nous indiquons l'existence de manœuvres subversives aux frontières de l'Algérie, consistant à vouloir bloquer les grands projets de l'Algérie avec nos partenaires africains, notamment le gazoduc algéro-nigérien et les zones de libre-échange pour freiner le commerce intra-africain. L'Organisation internationale de la boxe, un satellite d'efforts subversives, a fait une guerre moyenâgeuse à Iman Khalif. Les moyens les plus obscènes et émouraux ont été utilisés pour la disqualifier. Iman a combattu sur les rings et en dehors du ring pour sauvegarder son honneur et sa dignité. La politique s'est invitée avec fracas dans les Jeux Olympiques, où des personnalités internationales de premier plan ont déclenché le halali contre Iman. Même le Conseil de sécurité a été instrumentalisé par un membre permanent de ce Conseil qui a repris à son compte de vile campagne de dénigrement contre l'Algérie. Cette punition qu'on voulait infliger à Iman Khalif a été ressentie par le peuple algérien comme une injustice et une punition contre tout le peuple algérien. Cela a été le facteur ayant déclenché un torrent de solidarité de la population algérienne en faveur d'Iman Khalif. Le président de la République, Al-Majid Tebboune, conscient de ses enjeux, a mobilisé tous les moyens de l'État pour protéger Iman Khalif et tous les athlètes algériens. Il a tenu personnellement à les appeler au téléphone pour les féliciter. Effectivement. La médaille d'or d'Iman Khalif est en réalité la médaille de l'honneur et de la dignité qu'on a cherché à lui enlever par des moyens illicites. Le peuple algérien a fait de la cause d'Iman une cause nationale et patriotique. Et c'est pourquoi il est vivement souhaité qu'Iman soit décoré par les plus hautes autorités du pays de la médaille du courage. La morale de ce que nous avons vécu avec Iman Khalif, avec courage et indignation, nous a appris que nous évoluons dans un monde sans foi ni loi, où c'est les nations nanties qui continuent à nous infliger des guerres coloniales pour attenter à notre dignité, à notre liberté. Ce sont là les véritables enjeux géopolitiques de cette cabale et toute cette hostilité contre l'Algérie qui doit provoquer chez les Algériens le déclique psychologique et politique pour renforcer notre unité nationale et notre franc intérieur. Après avoir savouré les délices de sa victoire, qui a été consacrée par une fabuleuse médaille d'or, le temps de la justice est arrivé et Iman Khalif vient d'introduire plusieurs actions en justice contre les auteurs de cette campagne virulente de dénigrement et de harcèlement dont elle a fait l'objet durant les Jeux Olympiques de Paris.